Bien, nous allons reprendre nos discussions avec la deuxième session qui est consacrée à l'intervention. Première session avant la pollution, deuxième session pendant la pollution. Et bien on a vu qu'on avait un corpus réglementaire visant à prévenir les pollutions accidentelles qui était important, mais malgré cela on peut avoir un incident, on peut avoir un accident et le plus souvent d'ailleurs suite à des erreurs humaines, le facteur humain est souvent à l'origine des accidents. On voit pour le wakashio par exemple où le facteur humain était prépondérant pour l'échouage de ce navire. Et donc on passe de la situation de temps de paix à une situation d'urgence. Et le but dans ce cadre là, c'est vraiment de limiter au plus vite et de la meilleure façon les atteintes à l'environnement. Les choix opérationnels qui vont être opérés par l'autorité en charge de la lutte contre la pollution vont alors se révéler déterminants. On en a parlé tout à l'heure, la planification opérationnelle c'est quelque chose de très important dans ce domaine là, puisque les planifications d'urgence, les planifications opérationnelles, les contingency plans permettent de disposer d'outils servant à déterminer la solution de lutte qui préservera au mieux l'environnement. Et c'est pour ça que nous avons invité l'IPK à s'exprimer. L'IPK qui a conçu une méthode d'analyse originale destinée à alimenter le choix du décideur. Avant que Peter Taylor de l'IPK nous présente cette méthode, je laisse le soin à madame Sophie Depras de nous présenter l'IPK et son rôle fondamental dans la prévention et la limitation des pollutions accidentelles. Madame Depras vous avez la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors je vais faire une courte introduction avant de passer la parole à Peter. Donc l'IPK est une association mondiale qui a pour vision d'améliorer les performances environnementales et sociales de l'industrie. Nous sommes la seule association mondiale qui comprend les aspects amants et aval de l'industrie. Notre association existe depuis plus de 45 ans. Nous avons pour objectif de promouvoir de bonnes pratiques, d'améliorer les connaissances et la compréhension de nos membres. Nous avons beaucoup d'acteurs avec qui nous travaillons. Donc en concernant nos membres, je pense que vous allez reconnaître plusieurs de ces logos. Je ne ferai pas le détail, mais nous avons toutes les grandes entreprises pétrolières et gazières ainsi que des associations. Nous avons aujourd'hui plus 44 mais 46 entreprises avec deux nouvelles qui nous ont rejoints il y a peu de temps et tout un panorama d'associations membres. Donc ça peut être des associations nationales ou internationales qui couvrent une zone géographique très étendue. Alors, ce que je voulais vous dire avant de partir sur notre groupe de travail sur les déversements par hydrocarbures, les problématiques sur lesquelles nous travaillons englobent l'environnement, les objectifs de développement durable, les questions de santé et également notre groupe de travail sur les pollutions par hydrocarbures. Donc c'est un des groupes les plus anciens. Notre groupe OSG a été créé en 1986 et l'objectif de ce groupe est de partager des bonnes pratiques autour de la préparation et la lutte contre les pollutions par hydrocarbures. Nous travaillons avec de nombreux acteurs externes, y compris des régulateurs. Et notre interlocuteur privilégié, c'est bien sûr l'OMI. Et nous travaillons également également avec de nombreux acteurs de l'industrie pétrolière et gazière. Alors, ce groupe a pour objectif de partager des connaissances entre nos membres. mais également nous travaillons en étroite collaboration avec ce que nous appelons nos partenaires techniques. Donc c'est par exemple l'OSRL et bien sûr le CEDRE. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Donc je vais ici juste vous montrer un petit peu l'étendue de nos bonnes pratiques. Donc on aborde la stratégie, la planification, les personnes, l'impact dans la communauté, la lutte, les impacts environnementaux et sociaux. Et presque toutes nos publications sont traduites en plusieurs langues, y compris le français. Donc Peter vous présentera la publication sur le CIMA que nous avons rédigé il y a quelques années. Donc en parallèle à ce partage de bonnes pratiques, nous avons également des programmes de partenariats d'initiatives globales. Alors il y a quatre régions du monde qui sont concernées. Et l'idée c'est de faciliter des partenariats entre le gouvernement et des organismes au niveau local. Donc au total nous travaillons avec plus de 43 pays dans le cadre de ce projet d'initiative globale. Donc je voudrais passer la parole à Peter qui va faire un zoom sur une de nos publications. Merci. Bonjour à tous ou que vous vous trouviez à travers le monde. Donc je m'appelle Peter Taylor. Alors je vais vous parler d'une des publications de l'EPIECA. Alors, juste quelques mots avant de commencer. La mise en place de tout ce que je vais vous présenter sera encore meilleur que s'il y a un plan d'intervention établi au préalable. Donc je vais vous parler de ce qu'on met derrière la lutte. Donc les objectifs. Donc je vais parler principalement de la pollution par hydrocarbures et ce que les techniques et stratégies que nous pouvons mettre en place. Donc je vais parler de NEBA. Donc un sigle en anglais pour l'analyse des avantages environnementaux nets. Et puis je vais parler de la méthodologie CIMA. Alors, je vais encore prendre un sigle en anglais, pair, qui signifie poire. Donc on voudrait poiretiser notre approche, voilà, pour aider les décisionnaires à choisir les meilleures techniques. Alors quand on parle de pollution par hydrocarbures, c'est toujours très intéressant de penser à la convention de l'OMI sur la préparation, la lutte et la coopération. Et je regardais la préambule et le tout début. Et tout au départ, on parle du fait qu'on soit conscient de l'importance de conserver l'environnement et ensuite de reconnaître la menace sérieuse de la pollution par hydrocarbures provenant des navires, notamment, et installations maritimes. Donc il n'y a aucun doute que s'il y a une pollution, évidemment, il faut qu'on mette en place tous les efforts possibles dans la prévention. Mais lorsqu'il y a un accident, la première priorité, ça va être la sécurité des personnes. Et en deuxième, ça va être l'environnement. Troisièmement, ça va être les biens. Donc d'un point de vue industriel, ça va être les biens des entreprises industrielles. Donc ça peut aussi être le contrôle et la prévention des pertes supplémentaires. Et quatrième, ça va être la réputation, donc du pollueur, notamment. Mais on pourrait également ajouter la responsabilité et ça modifierait notre sigle et on aurait une perle au lieu d'une poire. Je pense que tout le monde a souvent en tête ces images de marée noire, d'oiseaux anglués. Et je pense que globalement, on comprend qu'il y a différents impacts sur l'environnement et différentes catégories aussi d'environnement. Donc pour la plupart des gens, ils vont imaginer des ressources écologiques. Donc dans l'environnement, dans le milieu marin, il y a la mer, il y a le littoral, mais aussi au large des récifs coréliens. Il y a différents habitats, des espèces qui pourraient potentiellement être touchés par une pollution. En bas de l'écran, vous voyez aussi les ressources socio-économiques. Donc ça peut être des prises d'eau, ça pourrait être pour la production d'énergie ou pour l'aquaculture, pour la pêche. Donc ce sont des secteurs qui pouvaient être fortement impactés par une pollution. Alors vous voyez la flèche d'eau. Alors en anglais, on a ce mot « oil », un tout petit mot. Mais qui comprend finalement énormément de produits. Donc ça peut être du pétrole brut, dont il existe de très nombreuses variantes. Mais dans la plupart des cas, on peut catégoriser les hydrocarbures par rapport à leur persistance. Donc des hydrocarbures persistants qui vont engluer les oiseaux, par exemple, comme on voit sur la photo. Et des non-persistants qui vont avoir tendance à être plus toxiques. Donc comme ça, on voit les différents éléments de l'environnement qui peuvent être impactés. Alors, notre boîte à outils. Alors ici, je vous montre quatre des outils principaux. Alors d'abord, la surveillance est un outil important pour bien comprendre la nature de l'accident, en particulier s'il s'agit d'un accident au large. Donc il y a des outils de lutte. Donc en haut, j'ai mis les dispersants. Donc dispersants chimiques. On pourrait ajouter différents produits de lutte. Des produits qui permettent d'épaissir la nappe. Et ensuite, vous voyez le brûlage in situ. Donc c'est une boîte à outils qui est limitée. Et chaque outil a ses propres limites. Il n'y a pas d'outil qui est applicable à toutes les pollutions. Et certains outils peuvent avoir des impacts négatifs. Donc moi, je vais vous parler particulièrement tout à l'heure de l'outil CIMA. Mais d'abord, je vais parler de NEBA. Donc c'est l'analyse des avantages environnement nets. Alors certaines personnes n'apprécient pas ce terme parce qu'on parle d'avantages. Et comment est-ce qu'on peut trouver des avantages dans une pollution. Mais à l'origine, l'idée c'était de choisir des options. Des options qui auraient le résultat le plus bénéfique. Donc simplement, il s'agit de choisir des techniques de lutte pour maximiser la réduction des impacts du déversement. Donc minimiser les dommages. Mais on peut le voir dans les deux sens. Donc on essaye de le présenter de façon positive. Même si c'est quelque chose finalement de négatif. Donc minimiser les dommages. Ou maximiser la réduction des impacts. Je reviendrai aussi sur l'importance du dialogue avec les acteurs. Dans le cas par exemple du brûlage in situ, il y a beaucoup de perceptions négatives et de manque de compréhension. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent avoir des inquiétudes. Et donc le dialogue est une façon de rassembler les acteurs autour d'une table, de discuter et normalement de les rassurer sur le choix des techniques. Donc rapidement, l'origine de l'analyse Néba date d'il y a plus de 25 ans, en 1989. En fait, même dans les années 70, avec la Moco Cadiz, il y avait des retours d'expérience, notamment sur le nettoyage des marées, où il y a eu des techniques très agressives qui ont été utilisées, qui, oui, ont permis de retirer les hydrocarbures, mais qui avaient un impact important sur l'environnement. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte que le fait d'enlever tout l'hydrocarbure peut avoir des impacts négatifs. Ici, vous voyez ces efforts de lutte à une très grande échelle, mais finalement, les avantages nets, il n'y en avait pas. On a en fait empiré la situation. Donc voilà, c'est ça, comprendre les avantages et les inconvénients de chaque technique de lutte. Sophie vous a montré la publication à droite. Donc malheureusement, ce document support existe uniquement en français. La publication à gauche existe en anglais et en français. Donc vous pouvez le télécharger sur le site web de l'IPK, comme toutes nos publications. Mais je vais vous parler particulièrement de la méthodologie CIMA, le document qui existe malheureusement pour l'instant en anglais. Donc quelques fondamentaux sur la démarche NEBA et le raisonnement derrière la méthodologie CIMA également. C'est basé sur la science, mais c'est une démarche pratique qui est concentrée sur les éléments pratiques et des aspects tels que la valeur culturelle ou comment une région pourrait être impactée par une pollution et la lutte qui est les options de lutte choisies. En bas, vous voyez les mots « le bon sens » et « la recherche de consensus ». Ce sont deux points très importants concernant l'impact sur l'environnement. Donc cette démarche est vraiment basée sur le bon sens et à mes yeux, c'est important de ne pas trop complexifier le discours. Alors ici, je vous ai mis des Legos. Avec des Legos, on peut construire des belles constructions. D'ailleurs, à Legoland, c'est ce qu'ils font. Ils passent énormément de temps à construire des châteaux en Lego, la tour Eiffel, ce que vous voulez. Vous pouvez le construire en Lego, mais ça peut être très compliqué. Mais vous pouvez aussi tout à fait construire une maison toute simple et complètement fonctionnelle. Et dans ce contexte, je voudrais vous présenter la méthodologie CIMA pour l'évaluation de la réduction des impacts d'un déversement. C'est une méthodologie pratique et on peut l'utiliser dans le cadre d'un accident. Ça s'applique à des scénarios d'un grand accident, mais aussi des petits accidents. Souvent, dans le cadre de petits accidents, par exemple, dans un port, normalement, il devrait y avoir un plan d'intervention. Souvent, ça va être le déploiement de barrages, la récupération, etc. Mais dans le cadre d'un accident de plus grande ampleur, un accident au large, par exemple, ou un accident, une pollution qui va s'étaler sur une zone plus étendue, c'est là où cette méthodologie est intéressante. Un point important, c'est que cette démarche cherche une transparence sur les problématiques. Donc, c'est d'échanger autour des différents enjeux. C'est une approche holistique qui intègre des considérations écologiques, socio-économiques et culturelles. Quand on compare ces différents aspects, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Ce sont des choses différentes, oui. Mais on ne peut pas les séparer. Dans la prise de décision globale, il faut tenir compte de ces différents aspects. Donc, l'impact de la pollution et l'impact des techniques de lutte. C'est une évaluation qualitative. En principe, ça devrait être qualitatif. C'est au moins semi-qualitatif, pour incorporer également des valeurs des communautés. Et la démarche cherche à promouvoir toutes les techniques de lutte. On n'élimine pas une technique avant d'avoir évalué les circonstances. Et ça doit être une méthodologie souple. Donc, ce schéma vous montre la méthodologie CIMA. Donc, on commence en haut à droite par l'évaluation des données. Il faut identifier les scénarios. Si c'est un accident réel, il faut savoir quel type d'hydrocarbures est impliqué. S'il s'agit de planification, on va regarder les différents scénarios potentiels. avec la modélisation, pour prévoir la dérive et les impacts. Donc, maintenant, on est au deuxième point. Donc, prévoir les résultats des différents scénarios. Donc, voir la dérive, par exemple. Pour ensuite évaluer les options de lutte qui sont faisables et qui seraient efficaces. Donc, par exemple, s'il y a des vents de 10 mètres par seconde et que la mer est démentée, il y a des techniques, par exemple, de confinement qui ne seraient pas efficaces. Donc, il y a des chèques techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ses limites. Dans le cas d'un fuel lourd et des températures très basses, les dispersants ne fonctionneront pas. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Ensuite, à l'étape 3, une fois qu'on a identifié les options possibles et qui sont faisables, on va faire des compromis en comparant les avantages et les inconvénients de chaque option. Dans le cas de grands accidents, en général, il y a plusieurs options. Ce n'est pas une seule option de lutte. Donc, on va plutôt prioriser les différentes options de lutte. Dans le cas d'accidents majeurs, souvent, on utilise toutes les techniques à un moment donné. Donc, voilà la matrice CIMA, la matrice de choix. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail de cette matrice, mais juste pour vous expliquer le principe. Donc, à gauche, vous avez les différents compartements environnementaux. Compartements, donc le fond, la colonne d'eau, la surface, l'air, les différents types de littoraux. Ensuite, les autres colonnes. Donc, la première colonne, c'est la colonne ne pas agir. Donc là, on imagine qu'on ne met en place aucune technique de lutte. Donc, les impacts sont... Il y a quatre catégories d'impact. Donc, aucun impact, bas, moyen et haut. Donc, ça, on voit pour chaque compartiment. Ensuite, on détaille les différentes options de lutte. Donc, vous voyez en haut les titres. Et pour chaque option de lutte, on se dit, imaginons qu'on mette en place cette option. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation ? Et cette modification, donc, il y a trois catégories. Ça peut être mineur, moyen ou majeur. Et ça vous donne un chiffre. Donc, pour comparer l'impact relatif avec pas d'intervention contre la technique donnée. Et donc, ça peut être positif ou ça peut être négatif. En orange, on voit un score négatif. Là, c'est avec les dispersants. Donc, dans certains compartiments, l'impact sera plus important. Donc, en bas, vous voyez le total. Et ça permet de prioriser. Alors, ce n'est pas quantitatif, c'est illustratif. Ça permet de prioriser les différentes techniques. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Dans ce scénario, la technique à privilégier en premier, ce serait les dispersants. Deuxièmement, le brûlage in situ. Troisièmement, déploiement de barrages. Et quatrième, confinement et récupération. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas en place des opérations de confinement et de récupération. Mais ça vient en quatrième place. Il y aura des discussions à mener avec les différents acteurs. Voilà le principe. Les défis ou peut-être les inconvénients. Alors, les critiques qu'on peut entendre, c'est que c'est trop simpliste. Mais en fait, lorsqu'on choisit les options de lutte, c'est un processus décisionnel. Pour choisir quel outil on va sortir de notre boîte à outils. Ce n'est finalement pas si compliqué. Alors, autre critique, le calcul est faussé. Ce n'est pas vraiment un calcul. Ce n'est pas une formule. C'est uniquement pour guider nos choix. Autre critique, ça ne quantifie pas l'impact. Ce n'est pas le but. C'est relatif. C'est une comparaison. Autre critique ou question. Et les études en laboratoire ? Alors, il y a de nombreuses études, des doctorats, etc., qui tournent autour de ces questions. Mais, prenant l'exemple des dispersants, dans les études en mentre, que les dispersants peuvent avoir des impacts négatifs. Mais quand on creuse un petit peu plus, on voit que ces études ont été réalisées dans des conditions qui ne sont pas du tout réalistes, avec des concentrations d'hydrocarbures qu'on ne retrouve pas dans un accident réel. Donc, il faut du temps pour regarder dans le détail les données des études en laboratoire. Et ça peut fausser notre perspective. Et ensuite, critique qu'on retrouve, c'est que les questions, les préoccupations écologiques devraient primer sur les aspects socio-économiques. Ça dépend du contexte. Ça dépend où on se trouve dans le monde. Alors, avec cet outil, la matrice a une tendance à être pondérée ou épondérée vers l'écologie, mais ça peut être modifié. On peut l'adapter avec des valeurs locales. Donc, il ne faut pas trop se focaliser sur le calcul en lui-même. Donc, pour résumer, la stratégie de lutte va être déterminée ou pendant l'accident ou pendant la phase de planification. Donc, l'objectif est de choisir des techniques qui réduisent les impacts globaux. La méthodologie CIMA a été conçue comme un outil pratique pour ce faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'utiliser cette technique dans le cadre d'une planification et aussi l'implication des acteurs et le dialogue va être très bénéfique. Si vous pouvez passer une mi-journée avec un groupe d'acteurs, vous pouvez expliquer les bénéfices et les limites et les inconvénients de certains outils dans le cadre de certains scénarios. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Oui, je remercie Peter et Sophie d'être intervenus pour la présentation de l'IPK d'une part et d'autre part de la méthode CIMA. Cette méthode CIMA, Peter nous a indiqué qu'elle pouvait être prise et mise en œuvre dans l'urgence, mais j'insiste vraiment lourdement pour l'insérer dans la planification d'urgence, c'est-à-dire dans la phase amont. On a tendance à considérer que le plan d'urgence, c'est un centre de coût. C'est quelque chose qui ne rapporte pas à l'entreprise ou à l'État ou à l'industriel de manière générale. Et or, cette planification d'urgence, dès lors qu'elle est correctement menée, notamment en utilisant cette méthode qui est très, très intéressante, elle permet justement de limiter ensuite ultérieurement les impacts à l'environnement, bien évidemment, mais également les opérations, les coûts qui seront associés aux opérations de nettoyage et de remédiation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important que cette méthode et je vous encourage fortement à télécharger cette méthode sur le site d'Olipier Ca.